Ce dernier temps, on me reproche de ne plus autoriser beaucoup d'épargations sanitaires. Parce que tous les ans, on envoie beaucoup de gens en France se fait soyer. Ceux qu'on envoie se fait soyer en Afrique du Sud, au Maroc, en France, mais c'est qui ? Ce sont ceux qui ont droit, surtout les fonctionnaires, les éants droits de l'État, les ministres, les parents du Président, les amis du Président, les amis de mes amis. Les parents de mes parents. Parce que ceux-là, quand ils ont fait un dossier, on demande que le Président autorise. Le Président regarde, ah, c'est telle personne, il faut l'évacuer. Celui qui, dans son village, ne connaît personne, n'est pas proche du pouvoir, n'a pas de chance d'être évacué. Mais j'ai regardé ce qu'on dépense en évacuation sanitaire. C'est une dizaine de milliards pour quelques personnes. Et j'ai dit, on va réformer aussi notre modèle d'évacuation sanitaire. Il faut qu'on fasse l'effort d'améliorer les soins de santé au Bénin. Pour que le plus grand nombre soit soigné au Bénin, c'est que l'argent eux-mêmes, ils vont aller en France, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud. Mais notre argent, nous tous là, ça va servir à soigner le plus grand nombre. On va améliorer les soins de santé. Il y a des gens, pour défaut de 1 000 francs CFA, vont mourir. Pendant ce temps, on dépense 10 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions de francs CFA, parfois. Pour seulement soulager la douleur de certaines personnes qu'on envoie en France, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, parce qu'ils ont une maladie qui est un peu plus guérie. Ils ont un cancer en phase terminale. Ça fait mal, ça fait pitié, parce que nous sommes tous des malades debout. Mais dépenser 50 millions de francs CFA, pour le plaisir d'envoyer l'amélioration à un parent, alors que 50 millions peuvent soigner et sauver 1 000, 2 000 personnes. Comment on peut être devant de telles réalités et rester insensible ? Quand on n'est pas concerné, on n'a pas vu, il n'y a pas de problème. On fait sa vie. Mais quand on a une fonction, et on voit ça, ça interpelle ma conscience. Elle me brise le cœur. Et dit, mon Dieu, merci de m'avoir de la chance de faire quelque chose avant de te rejoindre. Et c'est pour ça.